Musique Bonjour tout le monde et bienvenue sur Edith de Nantes avec moi-même, Edith de Nantes et mes consoeurs Matière grise à votre service, idée noire à votre service et fashion à votre écoute Aujourd'hui dans notre série que nous consacrons aux sorties pour les miss comme nous, à savoir des hommes qui se travestissent Nous allons affiner notre propos sur les deux axes suivants En premier, développez votre mental pour vous aider à préparer votre première sortie Puis dans un second temps, développez votre mental pour pouvoir réaliser correctement la sortie pendant que vous la faites En gros, avant la sortie et après la sortie Car il s'agit bien de deux choses distinctes les filles Allez, on commence par la première partie, à savoir Développez votre mental pour pouvoir faire la sortie Chers Edith, je vous salue bien La prochaine soirée chez Maître Sylvain aura lieu en extérieur Sous réserve, bien évidemment, de conditions météorologiques des plus acceptables On rappelle que cette vidéo est destinée en priorité aux travestis comme nous Qui souhaitent pouvoir s'épanouir, notamment en réalisant des sorties au grand jour Bon, si vous n'êtes pas un travesti, vous pouvez quand même regarder cette vidéo Vous y apprendrez peut-être quelques trucs sur la vie d'un travesti qui souhaite sortir du bois Oh, ça veut dire quoi ça, sortir du bois ? Elle part du square ou on fume des ouages avec les poteaux ? La première sortie pour passer de l'ombre à la lumière On vient justement d'en parler dans notre vidéo suivante Pourquoi les sorties sont-elles si nécessaires ? Comprends rien moi ! La première sortie est quelque chose d'un peu extraordinaire que l'on n'oublie jamais Attention, on parle d'une vraie sortie où il y a un minimum de prise de risque On ne parle pas d'un plan minable où vous êtes toute seule la nuit en race campagne au beau milieu d'un champ On peut parler d'une sortie où pour vous les filles, vous allez vraiment sortir en femme Il s'agit en effet d'une sortie en zone urbaine Où, cela va de pair, vous allez rencontrer des gens Pas forcément une sortie de jour Surtout si votre visage n'est pas encore au point Oui, il vaut mieux faire cela de nuit dans un premier temps Ou alors à l'aube, quand il n'y a pas grand monde dans la rue Ou quand il pleut, parce que les gens font moins gaffe à vous Ou alors à pleine nuit, pour être certaine de ne rencontrer personne Ou alors tôt le matin, quand les gens vont bosser Pardon de te couper fashion, mais des exemples comme ça, on peut en sortir encore plein Comme nous autres, vous avez déjà dû raisonner de la sorte Pour préparer votre première sortie que vous avez déjà faite Ou bien alors celle que vous envisagez de faire, les poulettes Tout ceci contribue au fait de réfléchir à votre première sortie, les miss Oui, oui Bon, on part du principe que pour l'instant, vous êtes à peu près potable en termes d'apparence Avec des éléments dits acceptables et cohérents Profume, maquillage, fringues, gonasses Pas de gags, hein C'est pas au bout de 15 pas qu'il faut se rendre compte que vous allez penser L'essentiel étant de rester focus sur votre état mental Focus Tout se joue dans votre petite tête Un jour, vous allez au fond de vous-même ressentir ce besoin de le faire Certaines le font très tôt dans la vie D'autres le font un peu plus tard Il n'y a pas de règle pour ça Pas de jeu de mots sur les règles L'idéal, c'est de bien se préparer pour faire cela Car c'est loin d'être anodin dans la vie d'un travesti Il faudra vous mettre en condition mentale, mesdames Mentale Exercice très délicat qui n'est pas donné à tout le monde C'est le grand saut, en quelque sorte Ça peut foutre les jetons au début Mais bon, dites-vous que si vous le faites une fois Et que ça se passe bien Vous n'aurez qu'une envie après les miss Ce sera de recommencer Vous verrez, toutes celles qui sont passées par là vous le diront C'est comme une drague En attendant, concentrons-nous sur votre première sortie Si elle est réalisée dans de bonnes conditions Et qu'il n'y a pas d'accro En gros, pas d'emmerdeur Pour vous faire chier Ce sera votre première victoire les filles Pensez à l'après Plutôt qu'au début de votre aventure Du coup C'est là tout le paradoxe de ce qu'on disait avant Paradoxe Il faut une bonne dose de courage Et de volonté pour pouvoir y arriver Mais c'est possible La preuve Certaines d'entre nous optent pour des soirées à plusieurs Entre travestis ou non Ça peut être une bonne chose pour commencer D'autant que l'effet de groupe est rassurant Ou alors dans des circonstances où ça passe mieux En général Comme par exemple lors du carnaval Lors d'une pride D'une soirée dite déguisée Halloween Ce genre de trucs, etc Les discothèques aussi Oui, alors évitez d'y aller seul Du moins la première fois Oh, trop marrant la tepi Mais ça me ferait trop marrer de la voir en boîte celle-là Passons au second point Que nous allons aborder là de suite À savoir comment rester concentré lors de la sortie Ça y est, vous avez réussi à sortir pour la première fois Là vous y êtes Vous y êtes encore C'est cool, hein ? Et là, vous devez conserver cet état d'esprit Ce même état d'esprit qui vous a permis de franchir ce cap Et de faire en sorte que désormais vous pouvez le faire Le refaire Protégez-vous juste des ennuis qui troubleraient votre bonheur Évitez de tomber sur des branleurs si possible Si possible De quoi ? On vous invite par la suite à aller jeter un oeil à nos vidéos consacrées aux ennemis du travesti Je pense notamment à celle sur les jeunes Entre guillemets Et celle aussi sur les moqueurs Celle sur les pervers, etc Et vous verrez de quoi on vous parle Les filles, vous devez juste garder à l'idée que ce que vous faites là Sortir Et vous assumer en tant que tel, en tant que travesti C'est méritoire Et ça, personne ne peut vous le retirer Personne Tout le monde ne fait pas cela Tout le monde n'en est pas capable Vous êtes une sorte de super combattante L'élite En tout cas, vous êtes une battante Ne déviez pas de votre objectif Si votre but était de faire une simple sortie En faisant le tour de votre pâté de maison en 3 minutes Faites votre tour du pâté de maison en 3 minutes, pas moins Si la sortie vous plaît, faites un second tour Et si vous pouvez pousser jusqu'au quartier suivant Why not ? Vous voyez ? Vous pouvez le faire, les filles, une fois que vous êtes lancées Faites-en une sorte de référence Faites bien attention à ne pas vous laisser dépasser par les événements extérieurs Quels qu'ils soient Minimisez tout ce qui pourra en effet Parasiter ce qui est en train de devenir un des plus beaux souvenirs de votre vie Ça ne marchera uniquement que si dans ces moments-là, vous ne pensez qu'à votre gueule Faites juste attention si vous croisez des enfants en bas âge Leur réaction des plus naturels peut vous désarçonner les premières fois Et on n'est pas là pour choquer qui que ce soit Oui, pas de tenue trop exotique pour éviter de passer pour un pervers Ce serait le comble Vous êtes une femme ? Ou un beau travesti bien apprêté Assumez votre rang Faites pas comme certains vieux là Qui vont faire leur jogging Avec leur cycliste moulant On voit tout le paquet qui est devant Putain, mais merde ! Il y a des gosses, connards ! C'est vrai que c'est particulièrement horrible à regarder Vous voyez à peu près de quoi on parle, mesdames ? Gaffe à votre apparence Et globalement, tout se passera bien Pour les trucs et astuces, nous allons voir ça dans une prochaine vidéo Qui complétera notre trilogie sur les sorties Cette vidéo est déjà disponible sur Edith de Nantes N'hésitez pas à y faire un tour C'est à côté en plus Et de nous laisser vos petits commentaires Et de liker cette vidéo Ou pas, ça dépend C'est vous qui voyez, comme dirait l'hôte Voilà, on a fait à peu près le tour de la question On pourrait vous en parler des heures On continue lors de la prochaine vidéo Qui s'appelle trucs et astuces Pour bien réussir vos sorties Mais alors, pas mieux On vous embrasse les filles On vous embrasse également si vous n'êtes pas travesti On vous remercie également d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin C'est plutôt signe d'une belle ouverture d'esprit Ou d'un peu de perversité non assumée Ça vaut aussi pour toi, brondeur Quoi ? Sacrée idée noire, va On vous dit à très vite sur Edith de Nantes Des bisous, la bise Bisous bisous Et d'ici là Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz